Ben ça, moi, un rôle qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est fermer la planche. Ben oui. Tu es bonhomme. Oui, tu es bonhomme. Ben oui. Ça, tu t'en fais encore beaucoup parler? Oui, oui. Non, vraiment, les gens de ta génération, mais aussi des gens plus jeunes qui ont vu des reruns, des reprises, parce que ça continue à rouler, ça. Alors oui, je m'en fais beaucoup parler. Je pense que ça a amusé beaucoup les gens, toute l'équipe avec Robin Aubert, Michel Charette, François Chénier, toute la gang. Joël Marin. Oui, Joël Marin, puis Micheline Bernard. Alors, c'était une belle gang, c'était une belle aventure, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Puis, écoute, ça a marqué les jeunes esprits de l'époque, là, puis même les plus vieux, parce que les parents regardaient ça des fois avec leurs ados. Oui, oui, je m'en fais parler beaucoup. Puis ton personnage, il était tellement haïsable. Oui, il était. On aimait l'aïsable. Oui, mais c'était des caricatures, des types un peu brossés à très large, mais ce qui était le fun, c'est qu'on avait beaucoup de liberté. Moi, j'avais beaucoup de liberté. Tu sais, Louis Saïa, qui dirigeait, qui était un peu le... Le script éditeur de tout ça me laissait beaucoup de liberté, fait qu'on pouvait improviser toutes sortes de folies, de chorégraphies, puis de... OK. C'était un beau laboratoire, aussi. J'ai bien du fun. OK. M'attends, sur quel plan t'as contribué? Y'a-tu quoi que... C'est-à-dire que le personnage, mon personnage a inventé toute une gestuelle, puis des step-up, puis des tiques. Dans ce sens-là. Oui, les tiques, les timonomes. Mon timon. Oui, oui. L'espèce de mythomanie, elle était là dans le texte, mais j'ai l'accentué, puis des tiques un peu, puis des... OK. Puis, mettons, toutes les affaires qu'il inventait, puis tout ça, des fois, est-ce qu'il te laissait libre à l'improvisation? Non, je pense que je suivais pas mal le script, là, qui était là. OK. Et puis, des fois, peut-être que je forçais le train un peu, là, mais c'était quand même écrit, là. C'était bien écrit, d'ailleurs. Comment t'as eu le rôle? T'as auditionné pour? Non, je pense que c'est... T'as approché? C'est Louis qui m'a contacté. Écoute, je me souviens plus des circonstances exactes, mais c'était pas une audition. C'est Louis qui m'a contacté, qui m'a offert ça, puis... Je pense que j'ai commencé, puis je sais pas s'ils pensaient que le personnage reviendrait, mais assez vite, ils en ont fait un personnage qui revenait pas mal. Oui, c'est ça, parce que les auteurs, ils l'aimaient beaucoup, ce personnage. Oui, je pense que oui, c'est ça. Bien, tu sais, ça se fait beaucoup à deux, surtout les émissions pour enfants ou les émissions comiques, c'est-à-dire que, dépendamment de ce que le comédien va apporter, ça va inspirer les auteurs après. Tu comprends? Il y a comme un jeu à deux. La chimie, oui. Ils me donnent quelque chose, je leur remets, peut-être qu'ils sont surpris, mais ils aiment ça, ils creusent la piste, ils me la renvoient, moi je leur renvoie. Tu sais, il y a un jeu d'aller-retour, de contribution à deux, hein? Bien oui, des chambres. Entre les auteurs et les acteurs. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça pogne autant? Non, je ne savais pas, non, je ne m'attendais à rien, je ne savais pas du tout. Puis tu sais, quand on fait ça, on est des adultes, et puis ça s'adresse quand même d'abord à un public adolescent, puis tu sais, c'est toujours mystérieux, qu'est-ce qui anime les adolescents, qu'est-ce qui les fait triper, alors on y va, on y va de notre mieux, on fait ce qui, nous, nous amuse, puis tant mieux si ça prend racine, si ça a un impact chez le public, le jeune public, mais on ne peut pas présumer de quelque chose. Ça n'aurait pu pas marcher aussi, mais ça a marché. Est-ce que, maintenant, côté impact que ça a eu sur ta carrière, ce rôle-là, peux-tu me parler des impacts positifs et négatifs, tu sais, est-ce qu'il y en a eu? Des impacts négatifs, non, plutôt positifs, tu sais. Ce qui m'a beaucoup touché, à mon avis, c'est que je voyais beaucoup d'enfants issus des communautés culturelles, donc qui étaient première génération ici, dont les parents n'étaient pas québécois. Et puis Radio Enfer, c'était un contact important pour eux avec la culture québécoise, avec la société québécoise. Puis ça, ça me touchait beaucoup, qu'ils me reconnaissent dans la rue, puis qu'ils viennent me parler. Et puis, tu sais, c'était des gens qui venaient de communautés latino ou haïtiennes ou italiennes, puis ils disaient, nous, on regardait ça en rentrant de l'école, puis on avait ça. Puis c'était une façon de prendre contact avec une culture aussi, ça sert à ça. Même la télévision peut être un instrument très important pour ça. Ça fait que ça, ça me touchait beaucoup, tu sais. Puis comment tu t'en es rendu compte, tu sais, qu'ils t'arrêtaient dans la rue? Oui, en parlant avec les gens, tu sais. Oui, parce que les gens, ils m'en parlent, comme tu me disais, tu me demandais, est-ce que les gens en parlent? Oui, les gens m'en parlent beaucoup. Ça a marqué toute une génération de plus jeunes. C'est quoi le monde, ils te faisaient-tu, genre, quand ils t'arrêtaient dans la rue, ils te faisaient-tu tes lignes? Des petits bonhommes, puis M. La Plante, puis... Ah oui, ils me rappelaient des gags, puis des tics verbaux. Ah oui, puis tout d'un fois, il y a des affaires que tu oublies, tu t'en souviens pas. Ça m'est arrivé souvent, les gens, ils me font des blagues, puis je les regarde, puis... De quoi tu me parles, tu sais? Puis là, ben oui, dans l'émission, je disais, ah ok, d'accord, je m'en souvenais pas. Non, moi, ça fait 20 ans de tout ça, t'as marqué, je m'en souviens plus. Il y avait... J'avais reçu Stéphane Kreit, puis là, il me parlait justement de quand lui, il se faisait faire les non-brades, là, tu disais, t'as un coup dans le cou, puis il y avait quelqu'un qui avait conçu un coup dans le cou. Et qu'est-ce que tu te fais là, t'as marqué, là? Ah oui, ben des fois, il y a des gens qui manquent d'un peu de jugement, là, qui sont enthousiastes. Ah oui, c'est ça. Qui oublient de respecter une certaine bulle, là. Ben oui, voyons-donc. Ouais, ça arrive, ça. Mais c'est rare, c'est rare que ça. Les gens sont plutôt respectueux, je te dirais, en fait, ils sont plutôt gentils. Ça m'a jamais achalé, moi, en tout cas, je me suis jamais senti achalé. Oui, c'est ça. Je suis plutôt heureux comme interaction, là. OK. Ouais, c'est ça, quand je parlais d'impact négatif, c'est que d'un fois, tu sais, quand il y a quelqu'un qui fait un rôle qui marque beaucoup, ben il reste comme pogné avec ça, tu sais, puis là, il peut pas, comme, tu sais, sortir, faire un autre style de personnage. Non, heureusement, je touche du bois, j'ai jamais eu ce problème-là. Peut-être aussi beaucoup parce que je faisais souvent des rôles d'appui ou des seconds rôles à la télé, donc ça me marquait pas tant que ça. Puis moi, j'ai beaucoup, surtout, travaillé en théâtre. Tu sais, je dirige une troupe de théâtre depuis 20 ans, les nouveaux théâtres expérimentales, j'ai écrit beaucoup pour le théâtre, j'ai joué beaucoup pour le théâtre. Alors, ça, c'est comme un autre monde. Puis ce que je faisais à la télé ou au cinéma, ça avait pas d'impact là-dessus. Donc, j'ai toujours travaillé beaucoup. Le plus, évidemment, au Québec, c'est un petit milieu, c'est un petit marché, donc il faut être très polyvalent. Donc, j'ai pu élever ma famille parce que j'avais des contrats de télé puis de cinéma, parce que juste à faire du théâtre, ça aurait été difficile, honnêtement. Une question de sous. Mais disons, ces deux sphères-là communiquent pas vraiment, au fond. C'est pas les mêmes regards, c'est pas exactement le même public, c'est pas... Donc, ça va très bien de faire les deux, en fait. Ça va très bien, ça se fait bien. Puis c'est heureux même, je trouve, parce qu'on se lasse pas. Avoir fait juste la télévision, j'aurais été malheureux, je pense. Ah ouais? Si j'avais pas fait de théâtre, je pense que je me serais un peu ennuyé à un moment donné. Pourquoi? Parce que le théâtre, c'est un rapport au public magique quand même, parce que les gens sont là, avec toi, dans la même pièce, tu sais. Et ça, pour moi, c'est très important, ce rapport-là. Et de rencontrer les gens, vraiment, tu sais. La télévision, j'aime beaucoup faire ça. J'adore faire ça, mais... L'extrait que tu viens de voir est une présentation de ProCafetière.ca ProCafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres, les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec, ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires, ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Laisse faire de t'acheter une machine qui va péter dans moins d'un an. De toute façon, qu'est-ce qu'une compagnie qui vend des tires connaît dans le café? Faites affaire avec les meilleurs, qui vous vendent que de la qualité. Tu vas avoir toutes les sortes de cafés. Tu sais pas lequel choisir? Bien, ils ont même des boîtes découvertes avec plusieurs sortes dedans. Je t'encourage à aller au ProCafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dents de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $ ProCafetière assure l'entretien et la réparation de tous les types de cafetières et de machines à café. Vous pouvez déposer votre machine en tout temps sans rendez-vous pendant les heures d'ouverture à la boutique à Varennes. Père plus ton temps, puis va-t'en chez ProCafetière. Parce que c'est eux autres les experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !